Et salut à tous c'est Angel038 et on se retrouve pour la troisième manche de mon championnat saison 2 chez Ferrari pour le Grand Prix de Chine et on se retrouve directement en qualification sur le tour de Q3, le tour qui va me permettre de me placer sur la grille de départ donc les essais libres qui se sont très bien passés, on a eu une voiture qui était avec les réglages que m'a fourni Cyril qui était plutôt intéressante à conduire, quelques petites surprises en sortie de courbe, alors doucement sur l'accélérateur donc on voit ici le tour, mon meilleur tour que j'ai effectué en Q3 et pour l'instant un tour qui se passe plutôt bien, on rentre dans le deuxième secteur, le deuxième secteur qui est un peu plus technique avec un gros gauche on relâche simplement l'accélérateur ici, il faut mettre un petit peu le pied sur le frein pour se droite puis on arrive sur un double gauche, un peu plus prononcé le premier, le deuxième qui s'ouvre vers une petite ligne droite au bout de cette ligne droite on aura une chicane, enfin gauche droite qui donne aussi accès à la zone de détection du DRS le droit qui est un virage à droite qui s'ouvre vers la plus grande ligne droite du circuit et donc la première zone de DRS et on va arriver au bout de cette ligne droite à des vitesses de plus de 350 km heure pour un énorme freinage au panneau des 150 mètres pour arriver à une vitesse inférieure à 70 km heure pour passer cet épingle puis cette petite ligne droite et enfin ce dernier gauche qui va desservir à la fois la ligne d'entrée des stands et la ligne de départ arrivée, on se rappelle de cette entrée des stands un peu particulière où une année, Lewis Hamilton avait perdu la course et le championnat d'ailleurs avec sa McLaren qui s'était enlisé dans le bac à gravier qui était à l'entrée des stands donc on arrive maintenant à la grille de départ donc je vais partir en pôle position devant Romain Grosjean derrière moi il y aura Valtteri Bottas et Kimi Raikkonen derrière on retrouve Daniel Ricciardo, Landstroll, Felipe Massa, Stoffel Van Dornen Magnussen et Verstappen, 9e et 10e Alonso, 11e devant Lewis Hamilton Lewis Hamilton qui s'est loupé Kiat, Perez, Sainz, Palmer, Ericsson Hulkenberg et Wehrlein qui ferment la marche on ne compte pas les deux autres voitures qui restent et donc on va attaquer pour cette course donc le tour de formation que l'on va abréger et donc on voit la météo on va partir sur une pluie faible, une pluie fine d'où les intermédiaires mais on finira sur une piste sèche donc le tour de formation qui débute il va bien falloir préparer tout ça et on se retrouve directement à la fin du tour de formation pour le départ une fois que les voitures seront toutes en place alors c'est parti les feux s'allument ils s'éteignent et le départ est donné ça y est c'est parti pour ce 3ème Grand Prix de la saison attention ici avec quelques petites dérobattes de la voiture avec l'accélération Bottas qui me déboîte sur la gauche ici mais que j'arrive à maîtriser je coupe un petit peu la route d'ailleurs mais ça va c'est géré là ici le premier virage qui se passe plutôt pas mal on reste en pas de grabuge visiblement sur ce départ et on arrive à conserver la tête de la course pour le moment on va garder un oeil sur l'usure des pneus on sait jamais alors la voiture qui a tendance à glisser pas mal effectivement on a pas eu l'occasion de grouler sous la pluie pendant les essais libres et du coup on découvre un petit peu la voiture sur cet aspect avec en plus le handicap du poids de l'essence avec des réglages qui sont au top pour le sec mais alors que Max Verstappen abandonne qu'est-ce qui s'est passé pour le pilote de la Red Bull ah bah ils se sont embarqués les deux pilotes Red Bull aïe 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 dur dur pour l'écurie autrichienne puisque là on a une Red Bull au tapis qui s'est fait mettre dehors Ricardo qui a littéralement arraché une roue de son coéquipier alors j'ai pas bien suivi ce qui a pu se passer j'ai l'impression que alors on va revoir le départ ici les Williams qui sont très très bien partis d'ailleurs et j'ai l'impression que c'est justement Verstappen à la lutte avec une Williams qui a eu ce petit souci là avec Grosjean ça a été chaud avec Bottas ça a failli aussi se frictionner et laisser de l'aileron avant et donc on revient au direct et on arrive à la fin de ce premier tour un petit peu laborieux les virages avec le poids de la voiture et la flotte mais ça va, ça gère donc on revient donc sur la fin de ce tour 1 une petite coupure au montage ne vous inquiétez pas c'est juste pas grand chose et donc on rentre dans le tour 2 à présent avec Bottas qui nous fait des gros appels de phare dans les rétros on se retrouve maintenant dans le tour 6 puisqu'il s'est pas passé grand chose entre temps finalement avec la piste donc vous voyez la pluie s'est arrêtée la piste s'est asséchée et donc dans ce tour 6 les arrêts au stand vont commencer à arriver pour passer les pneus secs et d'ailleurs c'est ce que l'on va faire on va rentrer au stand pour aller chausser un train de pneus soft voilà ce fameux bac à gravier dont je parlais tout à l'heure et donc pour ce grand prix on va opter surtout pour des pneus soft et médium puisque les super soft n'ont qu'une durée de vie de 1 tour ce qui est très faible donc du coup on va opter pour les pneus un petit peu plus durs là on a Romain Grosjean qui était 3ème et qui rentre dans son stand aussi et à l'issue de cet arrêt on a réussi à conserver l'avantage sur nos deux poursuivants et devant on retrouve Lewis Hamilton qui partant de la 12ème place se retrouve 2ème maintenant mais lui ne s'est pas arrêté par contre il est toujours avec les pneus intermédiaires et il est avec mon coéquipier Kimi Ray-Konnen ils sont tous les deux là-bas devant et ils ont l'air d'être très très lent avec les pneus intermédiaires sur la piste sèche ça va être compliqué pour eux en tout cas drôle de stratégie de la part de Ferrari parce qu'ils auraient pu faire rentrer Ray-Konnen un tour plus tôt ou alors en même temps que nous après tout il aurait peut-être perdu moins de temps je sais pas parce que là parce que là j'ignore à combien d'écart il y avait entre Hamilton et ma voiture mais une chose est sûre c'est que là l'écart est en train de fondre comme neige au soleil je serais même pas surpris d'arriver sur la Mercedes avant la fin du tour parce que là avec les pneus les pneus soft là on est en train de tout exploser au niveau des chronos alors attention quand même sur les zones un petit peu humides encore sur le circuit ne pas se faire surprendre un blocage de roue et on peut se faire très rapidement avoir Romain Grosjean qui a pris l'ascendant sur Bottas suite à cet arrêt au stand vous l'avez vu il est derrière nous du coup visiblement Bottas son arrêt a été plus long que prévu et devant ça s'arrête Raikkonen et Hamilton qui rentrent au stand dur dur pour le pilote finlandais parce que du coup il va se retrouver dans le trafic et loin c'est dommage pour la Scuderia parce que du coup ça va aussi peut-être leur coûter des points je ne sais pas quelle stratégie ils vont opter au niveau des pneus mais ça risque de leur coûter des points au constructeur alors on se retrouve maintenant dans le tour 9 et donc tour 9 et je réalise le meilleur temps au tour mais ce n'est pas pour ça que je me suis téléporté au tour 9 c'est parce que encore une fois une espèce de drôle de stratégie de la part de la Scuderia c'est que Raikkonen est dans les stands il n'a fait que 3 tours avec ses pneus alors est-ce qu'ils ont essayé de faire une stratégie agressive et lui ont chaussé des super soft toujours est-il que 3 tours après son arrêt Raikkonen est de nouveau dans les stands pour changer les pneus on se retrouve au tour 13 maintenant et vous voyez les pneus qui commencent à être pas mal usés surtout de façon assez uniforme 41% d'usure et on a Bottas sur la zone de DRS avec le moteur Mercedes qui nous dépasse ce qui est normal c'est un circuit de moteur ici et la Ferrari c'est pas forcément trop son fort et du coup Bottas qui nous dépasse très facilement avec le DRS en plus sur la zone de DRS voilà donc il va falloir qu'on garde le contact avec le pilote finlandais alors que les stands m'attendent déjà pour aller chausser un autre train de pneus soft mais vu l'état d'usure des pneus on va faire durer encore un peu sachant qu'en plus Bottas ne s'arrête pas tout à fait ne s'arrête pas tout de suite on va suivre le pilote Mercedes et puis on va attendre un petit peu que ça se fasse derrière on retrouve Landstroll et oui aussi surprenant que cela puisse paraître Landstroll qui est troisième alors à propos du mode effectivement il y a plusieurs faits à prendre en compte par rapport aux performances des voitures c'est du fait déjà d'une part que les ma carrière sur ma saison 2 garde les performances qui ont évolué des voitures par rapport à ma saison précédente ça explique le fait que je me plaignais des performances des As et rappelez-vous qu'on a fait quand même bien évoluer la As en deuxième partie de saison qui nous avait permis de revenir aux avant-postes et ce qui donc explique que la As soit d'une voiture qui est en haut du peloton en haut du plateau sur cette saison et les Williams aussi qui avaient aussi évolué pendant la saison et qui se retrouvent aussi à assez bon compte Bottas qui était un pilote solide donc c'est normal qu'on voit Stroll à cette position aussi quelque part alors que là on est sous la seconde avec Bottas on a l'impression qu'il est loin mais on est sous la seconde avec Bottas et avec le DRS on revient un petit peu sur la Mercedes doucement sur le freinage pour pas se couper et Bottas à la fin du 14ème tour qui rentre au stand et donc ça nous permet de reprendre la tête de la course et on va rester en piste on va essayer de faire la même que Vettel lors de son arrêt à Monaco le fameux arrêt assez controversé puisque bon un tour plus tard finalement on va s'arrêter aussi à notre tour alors on a failli se faire avoir avec le bac à gravier et un tour plus tard on s'arrête pour changer de gomme nous aussi et croiser les doigts pour qu'on ressorte devant Bottas on va chausser les médiums pour aller jusqu'au bout cette fois on va pas se faire avoir sur la stratégie comme on l'a fait sur le Grand Prix de Bahreïn et on voit Bottas qui arrive ici sur la ligne droite de départ arrivée et qui ressort juste derrière nous ça a été chaud d'ailleurs on a été largué et on avait Bottas dans le derrière et du coup ce tour supplémentaire où on a vraiment fait un tour calife ça nous aura permis de ressortir devant Bottas et devant oui vous n'hallucinez pas c'est Vendorn Vendorn et Saint McLaren c'est normal qu'ils soient à cette position là puisqu'ils étaient partis avec une stratégie endurance donc avec les pneus ils se sont vite arrêtés pour chausser les pneus médiums et du coup tout le monde s'est arrêté et la McLaren devant Vendorn qui est donc deuxième devant nous mais on revient assez vite sur le pilote belge donc on devrait assez rapidement récupérer cette deuxième place puis ensuite la première on allume en violet le second secteur avec des pneus neufs ça va dire même mieux puis les médiums qui marchent bien sur la Ferrari sur ce circuit donc ça va derrière Bottas qui a été rejoint par Grosjean et d'ailleurs et d'ailleurs Bottas qui est en arrivant dans nos échappements lorsqu'on sortait des stands a abîmé son aileron avant comme vient de le dire Jeff au micro et Vendorn qui s'arrête au stand pour chausser un nouveau train de pneus qui est accompagné par Stroll qui était donc leader de la course pendant ce temps là et on se retrouve au tour 25 effectivement là on avance rapidement dans la course mais il ne s'est rien passé franchement je ne vais pas vous mettre des tours pour vous faire plaisir et puis vous faire voir des trucs qui ne sont pas passés alors qu'on a Valtteri Bottas qui abandonne Valtteri Bottas qui abandonne avec la Mercedes qui était donc notre poursuivant jusqu'à maintenant et qui nous suivait comme notre ombre que s'est-il passé pour le pilote finlandais on va le savoir dans quelques instants je crains un problème mécanique alors que Bottas là on le voit ici et voilà moteur cassé la Mercedes qui part en fumée deuxième fois que ça arrive depuis le début de la saison donc 3 courses 2 abandons pour Bottas ce qui nous permet d'avoir du coup un petit coussin d'avance sur nos poursuivants maintenant puisque Stroll et Grosjean qui sont relégués à plusieurs secondes derrière et du coup voilà ils sont à 17 secondes donc franchement on est large on peut gérer la course maintenant il reste moins de 2 tours donc on va être vraiment tranquille et d'ailleurs on va aller vivre ensemble ces derniers tours alors que Pascal Wehrlein abandonne à son tour que s'est-il passé donc on est dans la zone de drapeau jaune ici on voit la Sauber qui est immobilisée sur la droite de la piste que s'est-il passé pour le pilote allemand alors où est-il le voilà et même punition moteur cassé pour la Sauber et Wehrlein qui s'arrête dans l'échappatoire alors c'est vrai qu'il y a des grands échappatoires sur ce circuit ce qui du coup permet à ce que les voitures puissent s'immobiliser sans avoir de safety car de sortie on aurait aimé voir un VSC quand même mais bon il n'y a pas eu pas jugé utile visiblement par les commissaires de piste et donc là on va arriver dans l'avant-dernier tour on voit les pneus médiums qui arrivent en fin de relais et qui sont quand même bien marqués quand même 45% d'usure à l'arrière ceci étant ils ont quand même bien duré et on rentre dans l'avant-dernier tour maintenant avec toujours un écart d'une quinzaine de secondes sur Grosjean maintenant qui a pris l'avantage sur ce troll alors j'ai bien pris en compte tous vos commentaires donc le fait que le tour de rentrée de calife le tour de rentrée de calife qui avait été qui était pour vous un petit peu trop long du coup on a enfin j'ai abrégé vous avez vu je vous ai juste mis le tour le tour chrono qui m'a permis de faire ma position sur la grille de départ et puis vraiment l'effet marquant de la course puisque si je vous avais mis l'intégralité de la course surtout pour celle-ci vu qu'il ne s'est pas passé grand chose ça n'aurait pas vraiment été intéressant pour vous en tout cas on est en train de se lancer vers un nouveau podium et même une victoire sur ce grand prix de de Chine alors attendons d'arriver à la fin de la course quand même vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué bien sûr on va essayer de faire jusqu'à l'affranchissement de la ligne de départ arrivée une conduite propre et efficace espérons que les pneus tiennent jusqu'au bout on va même passer le mélange pour être sûr de passer la ligne de départ arrivée sans tomber en panne d'essence on a 13 secondes d'avance au gros Jean on est relativement sur le alors du coup je ne sais pas où est Hamilton je ne sais même pas quelle position il a il a échoué le pilote britannique on l'a vu faire une apparition à la deuxième place à la suite des premiers arrêts au stand mais du coup on ne l'a pas revu ensuite et déception aussi pour Max Verstappen qui s'est accroché avec son coéquipier dans le tout premier tour ça c'est vraiment dommage pour l'écurer à de boule la dernière grosse ligne droite attention de ne pas faire de bêtises ici vous avez vu on est monté un petit peu trop sur le vibreur et la voiture qui a tout de suite décroché un petit peu de l'arrière on a les pneus qui sont usés en même temps donc voilà dernier freinage dernières accélérations et on célèbre la jour de cette victoire et oui et là on est content et on finit devant donc Landstroll et Romain Grosjean c'est assez inattendu comme podium mais un petit clin d'oeil à Fernando Alonso qui a l'air satisfait aussi de la performance de sa voiture je ne sais pas non plus à quelle place il a terminé et voici le podium un peu abîmé quand même cette Ferrari allez jetons un oeil maintenant au classement à l'issue de cette course donc on finit en tête devant Romain Grosjean et Landstroll Lewis Hamilton qui finit à la 4ème place belle remontée du pilote britannique Fernando Alonso 5ème il peut être satisfait effectivement devant Kevin Magnus Néstorffel Van Doorn qui finit à la 9ème place devant Felipe Massa Sergio Perez Sainz Ricardo Hülkenberg Ericsson Kiat Palmer et ensuite c'est les abandons Bottas Wehrlein Verstappen Jordan King voilà au champion du monde des pilotes du coup Lewis Hamilton toujours premier devant Romain Grosjean on remonte à la 3ème place petit à petit Landstroll aussi qui remonte à la 4ème place qui fait descendre Perez à la 5ème Fernando Alonso qui remonte à la 6ème place Raikkonen qui reste 7ème 8ème Magnussen qui fait descendre Ricardo Kiat et compagnie et au champion du monde des constructeurs As est toujours devant Mercedes qui défend et même toujours devant on vient de détrôner Mercedes qui dégringole à la 2ème place on reste pour l'instant 3ème mais on revient sur les 2 leaders et on pourrait prendre l'avantage au prochain Grand Prix et ensuite vous avez vu le classement alors maintenant on va aller jeter un oeil au point collecté pour la R&D et pour la carrière parce qu'on a eu un nouveau rival qui est Sergio Perez donc on l'a totalement écrasé sur ce week-end Grand Prix du coup allons jeter un oeil petite félicitation de l'équipe voilà donc félicitations de l'équipe et on va aller jeter un oeil un petit peu au R&D donc on voit qu'on est la 5ème voiture du plateau et qu'on a 1500 points quasiment de R&D à mettre en place et donc on pourrait faire des améliorations alors si on améliore le moteur comme ici ça nous ferait passer devant Williams et peut-être Red Bull aussi et du coup quelles améliorations faire et donc là je suis en train de faire un petit calcul et la décision que je vais prendre au niveau de la R&D je sais que vous risquez de vous arracher les cheveux mais c'est regarder le gain que je vais prendre en faisant les réglages enfin les recherches que je vais lancer donc on voit que si on fait les améliorations châssis c'est pas forcément terrible les améliorations de l'aéro non plus par contre si on fait ça l'aileron avant on a un gain qui est carrément plus intéressant et du coup en voyant que là le moteur je peux pas l'améliorer plus j'ai pas assez de points par contre si j'améliore une nouvelle fois l'aileron avant je vais me retrouver au même niveau que As donc on va revenir aux affaires avec Raikkonen qui sera aussi devenu plus performant voilà j'espère que vous comprendrez ce choix on fera encore de toute façon d'autres améliorations au cours de la saison je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures en attendant portez-vous bien salut à tous